Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble une petite paire de moufles pour enfants au tricot. Cette petite paire de moufles, je vous la propose de la taille 1-2 ans à la taille 9-12 ans. Donc comme une main d'enfant ne grandit pas tellement vite, c'est normal que nous avons plusieurs âges dans le même groupe de taille. Pour réaliser cette petite paire de moufles, il vous faudra du fil qui se tricote en 4-5. Donc moi ici j'ai pris la royale de chez Zimane. Donc elle se tricote bien en 4-5. Il vous faudra également une paire d'aiguilles 4 et demi ainsi qu'une paire d'aiguilles 5 mm, une paire de ciseaux, une petite aiguille pour la couture et bien sûr un mètre ruban. Donc moi j'ai déjà réalisé une première moufle et pour la démonstration de la vidéo, je vais les réaliser en taille 1-2 ans. Pour les autres tailles, il faudra bien sûr vous référer ici en haut à gauche de votre écran. Tout sera indiqué. La moufle est identique pour la main droite que pour la main gauche, vous voyez. C'est exactement pareil pour les deux côtés. Moi ici j'ai plié le petit bord mais bien sûr vous pouvez laisser déplier. C'est comme vous voulez. C'est parti, nous allons commencer notre moufle par le bord ici en côte 1-1. Donc j'ai fait du côte 1-1 pour que ce soit bien élastique au niveau du poignet de l'enfant. Donc vous prenez assez de fils. Vous prenez vos aiguilles 4 et demi. Et moi pour la taille que je suis en train de réaliser, je dois monter 25 mailles. Vous, tout est indiqué juste ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Mes 25 mailles sont montées. Mon premier rang je le fais en piquant dans le bras arrière car je sers trop mes mailles au montage. Mais vous, vous tricotez un rang tout à l'endroit normalement. Pour celles qui souhaitent commencer le point de côte 1-1, vous pouvez très bien le faire. Il faudra donc tricoter un rang, une maille, pardon, à l'endroit, une maille envers, une maille envers, une maille envers, surtout le rang. Mais moi ici, je commence par un rang tout à l'endroit parce que je trouve que le bord est plus joli et que ça fait plus fini. Chacun fait comme il en a envie. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant ici, on va faire le point de côte 1-1. Donc, je commence par une maille en droit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et on fait ça sur tout le rang. Comme nous sommes tous sur un nombre de mailles impair, si j'ai commencé par une maille en droit, je vais terminer par une maille à l'endroit. une maille envers et je termine bien mon rang par une maille à l'endroit. Donc, comme j'ai terminé mon rang par une maille en droit, le rang suivant, je vais le commencer par une maille à l'envers. Et je vais faire la même chose. Donc, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et je vais faire ça sur tout le rang. Je vais terminer, du coup, par une maille à l'envers. Et le rang suivant, je vais reprendre donc par une maille à l'endroit. Et je fais ainsi de suite le point de côte 1-1 pendant que vous avez tricoté environ. Donc, moi ici, pour la taille que je suis en train de faire, il me faut 3 cm. Pour vous, tout est écrit juste ici. Donc, je vais continuer mon bord en côte 1-1 et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mon point de côte 1-1. Je suis bien à 3 cm. Maintenant, nous allons laisser notre première aiguille 4,5 pour prendre notre première aiguille 5 mm. Et maintenant, nous allons tricoter en jersey. Donc, c'est-à-dire à l'endroit sur le rang droit, à l'envers sur le rang envers. Donc, on commence, on fait un rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang. Je laisse ma seconde aiguille 4,5 pour prendre ma seconde aiguille 5 mm. Et là, je me retrouve sur l'envers. Donc, je tricote toutes les mailles à l'envers. Et on va tricoter comme ça en jersey. Pour toutes les tailles, 1 cm de jersey. Pour toutes les tailles. J'ai terminé mes 1 cm ici de jersey. Maintenant, nous allons faire la partie du pouce ici. Donc, en fait, ça va se présenter comme ceci. On va faire des augmentations pour venir créer le pouce. Donc, c'est différent selon les tailles que vous êtes en train de tricoter. Donc, moi, pour la taille 1, 2 ans que je suis en train de faire, je vais tricoter 12 mailles. Et ensuite, j'aurai ma maille centrale. Donc, je commence par tricoter 12. Vous, il faudra tricoter 13, 14 ou 15 selon la taille que vous êtes en train de faire. En jersey, endroit toujours. Donc, 12 mailles à l'endroit pour moi. 11, 12. J'ai ma maille centrale ici. Et là, j'ai encore 12 mailles. Donc, vous, ça sera pareil. Par exemple, pour la 3-5 ans, vous avez 13 mailles, 1 maille centrale, 13 mailles. Pour la 6-8 ans, vous avez 14 mailles, 1 maille centrale, 14 mailles. Et pour la 9-12 ans, 15 mailles, 1 maille centrale, pardon, 15 mailles. Donc, quand vous avez tricoté ici le bon nombre de centimètres, donc moi, 12, je vais venir faire une augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent, juste ici, et je le tricote. Donc, ça me fait une augmentation. Et ça, c'est pour tout le monde. Ensuite, tout le monde va tricoter la maille centrale. Et là, nous allons refaire une augmentation. Donc, je récupère le petit fil du rang précédent, et je le tricote pour faire mon augmentation. Et ensuite, tout le monde tricote ses mailles restantes. Donc, moi, ici, 12 mailles. Le rang suivant, pour toutes les tailles, bien sûr, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. sans augmentation. J'ai terminé mon rang. Et maintenant, le rang suivant, on va refaire des augmentations. Donc, pour tout le monde, toujours, on aura le même nombre de mailles avant nos augmentations. Donc, moi, pour la taille 1-2 ans, j'ai toujours mes 12 mailles. Donc, je tricote encore mes 12 mailles. Ensuite, je ferai mon augmentation. Donc, vous, soit 13, 14 ou 15, selon la taille que vous êtes en train de tricoter. 11, 12, donc j'ai mes 12 mailles. Je fais mon augmentation. Tout à l'heure, nous avons tricoté juste une maille centrale avant de refaire une augmentation. Mais comme, justement, on a augmenté de 2 mailles, là, cette fois-ci, on ne doit pas tricoter une seule maille, mais on va en tricoter 3. Et ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde tricote 3 mailles. 1, 2 et 3. Et là, on va refaire tout le monde une augmentation. Et ensuite, on termine notre rang à l'endroit normalement. Donc, moi, il me reste bien toujours mes 12 mailles. Et vous, 13, 14 ou 15, selon ce que vous êtes en train de tricoter. Le rang suivant, qui est le rang envers, on va tricoter tout à l'envers. J'ai terminé mon rang. Maintenant, je vais refaire encore des augmentations. Donc, si vous l'aurez bien compris, on fait toujours soit 12 pour la taille 1-2 ans, 13 mailles pour la taille 3-5 ans, 14 mailles pour la 6-8 ans ou 15 mailles pour la 9-12 ans. Tout le temps, ici. Ensuite, on fait une augmentation. Tout à l'heure, on a tricoté 3 mailles, mais comme on a augmenté de 2 mailles, maintenant, on doit en tricoter 5. Donc, tout le monde tricote 5 mailles. On refait une augmentation et on termine notre rang par les mailles restantes. Donc, normalement, vous avez pareil que pour le devant. Donc, en fait, je vais vous expliquer sur la première move que j'ai déjà faite. Donc, en fait, les 12 mailles, les 12 premières mailles, c'est ici. Ensuite, là, on voit bien, ça fait un trait, c'est où on effectue nos augmentations. Donc, là, vous avez les mailles d'augmentation du pouce au fur et à mesure. Et ensuite, là, de l'autre côté, j'ai encore 12 mailles pour ici, l'autre côté du pouce. Voyez, j'espère que vous avez compris. Ça fait dans ce sens-là. Voyez, un côté, augmentation du pouce et l'autre côté. Et vous allez effectuer ceci. Donc, pour la taille, moi, que je suis en train de réaliser, il faut que je fais encore deux fois l'augmentation. Donc, je dois faire quatre augmentations totales. J'en ai déjà fait deux avec vous. Donc, je dois encore faire deux fois les augmentations. Pour les autres tailles, je vous mets juste ici le nombre de fois à effectuer vos augmentations. Donc, je vais continuer mes deux petites augmentations qu'il me manque. Donc, quand je dis bien deux fois, c'est deux rangs. Donc, à chaque fois, deux augmentations. Vu qu'il y en a une au début et une à la fin du pouce. Donc, chaque rang, on augmente bien de deux mailles, mais une fois. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Je continue et on se retrouve pour la suite. Voilà. J'ai terminé les augmentations ici de chaque côté. On peut voir sa forme un V ici. Donc, normalement, moi, pour la taille 1-2 ans, je devrais avoir 33 mailles au total sur mes aiguilles. Et c'est bien le cas. J'ai bien mes 33 mailles. Dans ces 33 mailles, il y a 9 mailles pour le pouce. Vous, c'est noté juste ici pour les autres tailles. Donc, je vais tricoter mes 12 mailles et ensuite, on va se concentrer uniquement sur les mailles du pouce. Donc, je commence par tricoter mes 12 mailles, donc plus selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Ça, c'est mon premier côté. Pour l'instant, on le laisse en attente. Maintenant, je vais tricoter mes 9 mailles de mon pouce. Pour la taille que je suis en train de faire. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ici, je les laisse en attente. Je tourne l'ouvrage. Je vais retricoter mes 9 mailles du pouce uniquement. Vous, il y en a plus selon la taille que vous êtes en train de tricoter. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, je retourne encore l'ouvrage. Et je vais retricoter encore mes 9 mailles du pouce. Donc, arrivé ici, vous allez vous concentrer uniquement sur les mailles de votre pouce. Selon la taille que vous êtes en train de réaliser, il faudra tricoter plus ou moins 2 cm. Donc, moi, ici, pour la taille 1, 2 ans, je dois tricoter 3 cm en plus. Donc, je mesure à partir de la coupure juste ici. Là, je dois tricoter 3 cm de jersey pour mon pouce. Donc, vous, les autres centimètres sont indiqués toujours en haut à gauche de votre écran. Donc, je continue à faire mes 3 cm de pouce. Et ensuite, on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mes 3 cm de pouce. Donc, vous voyez, on mesure ici comme ça. Voilà, hop ! Maintenant, pour toutes les tailles, vous allez tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc, on pique 2 mailles, on les tricote ensemble. Arrivé ici, on va venir faire tout de suite la couture de notre pouce. Donc, on va couper le fil. On garde un peu de marge pour faire la petite couture. Vous allez prendre une aiguille à coudre. Et on va récupérer toutes les mailles qui se trouvent pour le pouce. Donc, seulement les mailles centrales. Celle-ci et celle-ci, on laisse bien en attente. Donc, je récupère ici les mailles du pouce. Donc, avec mon aiguille à coudre, tout simplement. Et je tire et on vient serrer pour fermer le haut de notre pouce. Maintenant, on va venir faire notre couture. Donc, vous pliez l'ouvrage comme ceci en deux. Et on va faire notre couture. Donc, comme on est en jersey, moi je couds sur l'endroit. Donc, c'est très simple. On vient déjà fermer notre pouce en piquant de l'autre côté. Un petit nœud dans mon fil. Donc, je disais, on vient faire la couture sur l'endroit. Donc, c'est des petits V. On écarte les petits V et on vient récupérer le fil qui se trouve au milieu, tout simplement. On fait ça d'un côté et on fait pareil de l'autre côté. Il y a les petits V. On récupère le petit fil entre les V. Un nœud sur mon fil. Donc, vous allez coudre ici tout le long de votre pouce jusqu'à temps qu'il soit bien fermé. Comme ceci, vous voyez. On vient coudre tout le long. J'ai terminé la couture de mon pouce. Vous voyez juste ici. Voilà. L'intérieur. Le petit fil, je le laisse ici en attente. On viendra faire un nœud tout à l'heure. Maintenant, avec l'aiguille gauche, on va venir relever deux mailles pour toutes les tailles. Vous allez relever deux mailles dans la partie du pouce ici. Parce qu'il faut rajouter forcément deux mailles. Donc, maintenez avec vos doigts le petit fil derrière si vous n'avez pas fait de nœud encore. Sinon, vous en faites un pour plus que ça bouge. Et on va relever deux mailles. Une maille. Et deux mailles. Pour toutes les tailles. Maintenant, on va reprendre le fil relié à la pelote. Donc moi, je le laisse pendre et je viendrai le nouer avec l'autre fil tout à l'heure. Et là, je vais tricoter normalement. Donc, je pique dans ma première maille ici que j'ai relevée. Je passe mon fil autour. Et je le tricote. Je pique dans la maille suivante. Donc, je les pique par l'arrière parce que j'ai tendance, vous voyez, elle n'est pas tournée dans le bon sens. Donc, en la piquant par derrière au moins, je la récupère dans le bon sens et je la tricote. Et maintenant, pour tout le monde, vous allez reprendre les mailles ici en attente qui se trouvent sur la partie gauche. Donc moi, j'en ai 12. Donc, je tricote mes 12 mailles. Voilà. Donc là, pour que l'intérieur ne bouge plus, je viens simplement nouer les deux petits fils ensemble. Et à la fin, je les rentrerai dans la couture du pouce. Maintenant, à ce stade, vous devriez avoir sur vos aiguilles, donc moi, j'ai 26 mailles. Donc, vous, tout est indiqué juste ici. Maintenant, on va tricoter tout droit en jersey. Donc là, je suis sur l'envers, je vais reprendre toutes mes mailles à l'envers. Normalement. Et on va faire le jersey encore pendant quelques centimètres. Donc, moi, il faut que j'ai du jersey au total sur 7 cm. Donc, je vais mesurer à partir ici du cote 1,1. Il faut que j'ai 7 cm de jersey. Donc, je continue tout droit. Et arrivé à mes 7 cm, je vous expliquerai pour les diminutions du haut de la moufle. Donc, vous, respectez bien le nombre de centimètres nécessaire pour la taille que vous êtes en train de réaliser, qui est noté juste ici. Je continue et on se retrouve pour la suite. J'ai terminé mes 7 cm de jersey. Maintenant, nous allons passer à la diminution pour le haut de la moufle. Alors, la diminution pour le haut de la moufle, on va diminuer à chaque extrémité, plus au milieu. Pour vraiment avoir l'effet, vous voyez, arrondi ici en haut. Donc, là, c'est une face, là, vous avez l'autre face. Donc, en fait, notre moufle, ici, on a une face et là, nous avons l'autre face. Donc, c'est pour cela que c'est comme si nous avions divisé notre tricot en deux. Pour commencer, nous allons tricoter une première maille. Ensuite, nous allons faire une première diminution. C'est-à-dire, nous allons tricoter deux mailles ensemble à l'endroit. Donc, ça, c'est pour les diminutions qui se trouvent côté droite de l'ouvrage. Côté gauche, c'est les diminutions avec la maille glissée. De toute façon, je vais vous montrer. Donc, une fois que vous avez fait une maille à l'endroit, deux mailles ensemble à l'endroit. Moi, je dois tricoter sept mailles. Vous, vous devez tricoter le bon nombre de mailles selon la tête que vous êtes en train de faire. C'est noté juste ici. Donc, moi, j'en tricote sept. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Maintenant, je vais faire donc la diminution avec la maille glissée. Donc, on glisse une maille comme si nous allions la tricoter, mais on ne la tricote pas. On tricote la maille suivante. Et on prend la maille glissée. On la passe par-dessus la maille tricotée. Tout simplement. Et ensuite, je tricote une maille. Donc là, normalement, il vous reste bien l'autre moitié. Pour faire l'autre moitié, on va faire exactement la même chose que l'on vient de faire sur le premier devant. Donc, c'est-à-dire, on tricote une maille. Deux mailles ensemble à l'endroit pour faire notre diminution. On tricote donc, moi, cette maille. Il vous paraît que pour le premier côté. Je fais une diminution. Donc, je glisse la maille comme si j'allais la tricoter, mais je ne la tricote pas. Je tricote la maille suivante. Je prends la maille glissée. Je la passe par-dessus la maille tricotée. Et je tricote ma dernière maille. Et là, nous avons fait un premier rang de diminution. Donc, ça compte comme une fois. Le rang suivant, sur le rang envers, on tricote toutes les mailles à l'envers sans diminution. J'ai terminé mon rang. Le rang suivant, je vais refaire des diminutions. Donc, de la même façon, je vais tricoter une maille. Deux mailles ensemble à l'endroit. Comme tout à l'heure, on a diminué. Donc, moi, au départ, je vais faire sept mailles. Mais comme j'ai diminué, forcément, il m'en reste plus que cinq. Car on diminue avant et à la fin. Donc, on enlève deux mailles. Donc là, je vais tricoter cinq mailles. Ensuite, je fais ma diminution avec ma maille glissée. Je tricote deux mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. Cinq mailles. Une diminution avec une maille glissée. Et la dernière maille. Et vous, vous faites exactement la même chose. Donc, par exemple, pour la taille 3 à 5 ans, au lieu de commencer ici, tout à l'heure, par cette maille, vous avez dû commencer par 8. Donc, ensuite, vous enlevez deux, vous aurez 6, etc. Et vous allez répéter ces diminutions comme ça, uniquement sur l'endroit de l'ouvrage. L'envers, on le tricote toujours tout à l'envers. Donc, moi, pour la taille 1 à 2 ans, je dois le faire trois fois. Donc, je l'ai déjà fait une fois avec vous. Donc, je dois refaire encore deux fois les diminutions. Et pour les autres tailles, donc le nombre de fois est indiqué juste ici. Et à la fin de vos diminutions, normalement, vous devriez avoir sur votre aiguille. Donc, moi, pour la taille 1 à 2 ans, je dois avoir 14 mailles. Et vous, tout est noté également juste ici. Donc, je continue mes diminutions. Et on se retrouve pour la suite. Voilà, j'ai terminé mes diminutions. J'ai bien mes 14 mailles comme je dois avoir. Maintenant, vous allez couper le fil. Prendre votre aiguille à coudre. Et on va relever toutes les mailles. Donc, c'est normal que plus les tailles sont grandes, moins vous avez de mailles. Parce que, forcément, une main, plus elle est grande et plus les doigts ici, vous voyez, plus c'est allongé et fin sur le bout. Pour les petites mains de bébé, forcément, c'est un petit peu plus étroit parce que les doigts sont moins longs, forcément. Donc, je relève toutes mes mailles. Voilà, je tire et je viens fermer le haut de ma moufle. Donc, on peut juste plier en deux comme ceci et on sert pour fermer et faire un joli rond sur le haut. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la couture sur le côté. Donc, c'est comme pour le pouce. Comme nous sommes en jersey, moi, je fais ma couture sur l'endroit. Donc, tout d'abord, on vient fermer tout en haut en piquant dans la maille tout en haut. Voilà, on serre bien et on ferme le haut de notre moufle. Et maintenant, on fait la couture. Donc, sur le jersey endroit, on écarte les petits V et on vient récupérer le petit fil qui se trouve au milieu. On fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre et tout le long. On essaye de s'appliquer pour faire vraiment une couture très propre. Voilà, j'ai terminé ma petite moufle. J'ai bien rentré tous les petits fils. Donc, il ne vous reste plus qu'à faire la seconde à l'identique. Moi, ce que j'aime bien, c'est replier un petit peu le bord. Je trouve que c'est mignon. Donc, après, chacun fait comme il veut. Peut-être pas pratique pour le porter avec le petit pli, mais pour faire les photos, je trouve que c'est plus mignon. Voilà ma jolie petite paire de moufles. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un petit cordon pour les relier ensemble afin que l'enfant ne perd pas ses petites moufles. Moi, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais faire simplement une petite corde au crochet. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez le faire à la façon high corde. Donc, il y a un petit tuto sur ma chaîne YouTube où je vous explique comment le faire. Ou sinon, vous pouvez faire une jolie petite tresse et ensuite les coudre ensemble. Donc, pour la taille, je pense qu'il faudrait au moins un mètre pour la plus petite taille et voire un mètre cinquante pour les plus grandes tailles. Pour voir vraiment passer bien dans les deux manches et que ce ne soit pas trop à l'étroit. Donc, je vais faire ma petite corde au crochet. Et ensuite, j'aurai terminé ma petite paire de moufles. Je vais quand même vous montrer comment je fais ma maille chaînette. J'ai pris un crochet 5 mm. Donc, c'est un petit bonus en plus dans la vidéo. Je prends le même fil. Pour faire une maille chaînette, on fait une boucle, on passe le fil en dessous. Avec mon crochet, je récupère le petit fil qui se trouve au milieu et je tire vers l'avant et ça fait un nœud. Et maintenant, pour faire les mailles chaînettes au crochet, c'est un jeté autour du crochet et on passe dans la boucle. Tout simplement. Un jeté, on passe dans la boucle. Un jeté, on passe dans la boucle. Et on fait ça selon le nombre de centimètres que vous voulez. Donc, moi, comme je disais tout à l'heure, je pense faire environ un mètre pour être sûr que ça passe bien dans les deux manches. Une fois que vous avez la bonne longueur de votre maille chaînette, on coupe simplement le fil en gardant un peu de marge pour pouvoir le coudre sur nos moufles. On tire sur le crochet et on serre, ça fait un nœud tout simplement. Et pareil, de l'autre côté, on tire, ça fait un nœud tout simplement. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir le coudre sur vos petites moufles, donc vers l'extérieur de la main. Vous avez votre petite moufle, on vient le coudre juste ici, d'un premier côté. Donc moi, je vais le coudre un peu vers l'intérieur. Comme ça, même si on déplie, ça ne gêne pas. Vous voyez, vous passez dans la maille, dans la moufle, etc. Vous faites une petite couture pour que ça tient bien. Voilà, on fait la même chose. Donc on fait un nœud, on passe dans la couture notre fil. On vient faire la même chose de l'autre côté et puis voilà. Et voilà, notre petite paire de moufles entièrement terminée. Je les trouve super mignonnes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye !